Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez correctement, ni trop loin, ni trop proche. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une vidéo, je dirais blabla ou alors une conversation toute simple dans un cadre un petit peu tamisé, un petit peu relaxant pour les yeux. Après vous avoir fait des vidéos un petit peu, du tout presque, avec du maquillage, du vernis, de la coiffure, j'avais envie de retourner un petit peu à l'essentiel, avec simplement vous et moi, de la voix basse, une petite conversation, quelques déclencheurs que j'ai pris avec moi. Voilà, et en fait je suis plutôt contente d'avoir à la maison des articles qui peuvent procurer du bruit, des petits sons paisibles. Des sons comme moi je les aime, des sons doux et pas bruyants, pas agressifs, sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit, j'ai eu tout à portail de main, grâce à mes affaires et à celles de ma vie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu avec vous et j'avais envie de vous parler à un sujet précis parce que je me suis rendu compte que depuis mes premières vidéos, ça ne fait pas comme si ça faisait des mois que je faisais de l'ASMR, mais je vous mentionne régulièrement mon travail, mon activité d'indépendante, mon entreprise où j'exerce dans l'événementiel, mais je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais, pardon, expliqué ce que c'était exactement. Donc, au cas où ça piquerait votre curiosité ou pas, mais voilà, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Et quitte à parler de son travail, j'avais envie aussi de parler un petit peu du job de rêve, on va dire, des métiers de rêve, et de vous parler des miens, parce que pour en arriver là où je suis aujourd'hui, je suis passée par plusieurs étapes, par plusieurs expériences dans ma vie qui m'ont beaucoup appris, en bien comme en mal, comme tout un chacun de toute façon, et les divers rêves et projets que j'avais étant plus jeune, qui sont complètement parfois farfelus ou alors presque inespérés, mais enfin, voilà, je vais vous raconter tout ça. Mais avant de commencer, je vous propose déjà d'allumer une bougie, parce que j'adore les bougies, et là pour le coup, je vous en ai pris une pignée. C'est bouche, elle est énorme, elle fait toute ma tête. Elle est très très grosse, mais plutôt que d'en mettre plusieurs petites, je préfère mettre une grande. Elle fait une petite, elle est très importante. Ah, non, 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 il n'éteint pas. Bon, ben, je ne vais pas faire, mais on va recommencer. Toujours pas. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que je suis nulle en craquage d'aliments ? Du coup, ça fait une luminosité différente. Ça fait un peu effet feu de camp au bord d'un camp dans une forêt. Ça fait un peu camping ou boy scout. J'aime bien. Ça fait détente. Ça fait fucucouning. Alors, je vais commencer mon petit monologue, ma petite histoire. Déjà, sans vous faire de santé, sans plus attendre, tout simplement, je travaille dans l'événementiel. Alors, aucun, vous poseriez la question. Non, je ne suis pas wedding planner. Et non, je ne suis pas décoratrice. Enfin, presque. Je vous explique. Je... J'ai écrit avec mon mari, il y a quelques mois de cela, ma société de location de matériel événementiel. Donc, nous travaillons aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Ce qu'on appelle matériel, c'est du mobilier, de la décoration, tout ce qui pourra servir à faire un événement professionnel ou privé. Donc, bien évidemment, privé, c'est mariage, anniversaire, bataille, fiançailles, ouais. Donc, nous, par un mobilier, des chaises, des tables, des manches debout, des tonnelles. Nous faisons du nappage. Donc, des nappes, des serviettes, des housses pour manches debout, pour les chaises. Quoi d'autre ? Le problème, c'est qu'on en a tellement que... Ce qu'on appelle des bornes photomobiles ou photoboods, des bornes à selfie. En gros, ce sont des gros appareils où vous pouvez vous prendre en photo, un peu comme un photomaton. Et ça, c'est super. Je ne dis pas ça parce que j'en ai un, mais c'est top. Parce que si vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir un photographe et vous voulez quelque chose de plus original que des photos prises par les invités et qui ne vous les font pas forcément partager, vous les envoient très tardivement, vous la qualité médiocre, où tout le monde n'est pas pris en photo, Pour un budget bien inférieur, un photographe, vous pouvez vous vendre en photo comme un photomaton. Et vous pouvez vous envoyer vos photos par mail ou sur les réseaux sociaux en direct, par SMS. Vous pouvez faire des tirages pour avoir les photos directement imprimées. On peut la personnaliser, vous pouvez créer des tifs avec, vous pouvez créer plusieurs formats d'impression. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire la pub de ça en particulier, mais on a ce genre d'article-là. Et nous avons aussi alors de la décoration. Gros volume. Alors, nous, de toute façon, on est sur du gros volume puisque on fait de la décoration, mais pas par exemple de la décoration de table. C'est pour ça que je vous disais, je ne suis pas décoratrice, mais presque. Je ne suis pas décoratrice de ce qu'on appelle les wedding designers, ou décoratrices fédementielles, mais j'ai des articles de décoration, par exemple. On a la grande fierté de posséder. On est un des rares, d'ailleurs je crois le seul pour l'instant. Je sais que la concurrence arrive, mais on est le seul du Nord-Pas-de-Calais à posséder ce qu'on appelle un mur à champagne. Qu'est-ce que c'est un mur à champagne ? C'est un mur végétal artificiel. Vous pouvez suspendre des flûtes à champagne ou à cocktail, bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez dedans, mais ce sont des flûtes qui sont suspendues par le... Comment dire ? Par le... Par le manche, pardon. Je cherche le mot par le manche. Et qui sont suspendues sur une tablette en bois. Donc ça fait un effet... Waouh ! Parce qu'en plus, vous allez avoir la reconstitution d'une guirlande florale, donc du feuillage, de la fleur. Donc ça fait vraiment comme si c'était un mur de fleurs, un mur végétal qui est artificiel, mais ça reproduit la végétation. Et comme si vraiment, vous aviez de la vaisselle sur un pont de mur végétal. Et ça fait un effet waouh ! Parce que c'est vraiment dans la thématique en ce moment, du végétal, du floral, du bohème chic, un peu champêtre. Et ça fait une espèce de petit show, une mise en scène. Et donc c'est... L'idée cartonne et on en est très fiers. Même si ce n'est pas une création de nom. Ce sont des choses qu'on voit déjà régulièrement sur Pinterest. Mais on est content d'avoir repris cette idée et avoir été les premiers à le proposer. Et alors, pour ceux qui posent la question, c'est une question récurrente chez nos clients. Sachez que la fraîcheur du champagne ou alors du liquide que vous voulez mettre dedans ne sera pas impactée. Parce qu'en soi, que vous versiez votre con à même une table sur un buffet de manière très classique ou directement dans les coupes peut accrocher au mur. C'est exactement la même chose. Parce que dans un événement privé ou professionnel, si vous passez par un traiteur qui a des serveurs, notamment, ils doivent servir tout ça en dernière minute. Vraiment. Le servir bien frais. Et bien là, c'est pareil. Vous allez le servir bien frais. Et si ce n'est pas des serveurs qui s'en occupent, si c'est vous directement, ça sera la même chose. Vous n'allez pas servir d'autres boissons fraîches trop en avance. Donc là, ça sera pareil. Voilà. On va partir du mur à champagne. Mais nous avons aussi, par exemple, un mur floral. C'est le même principe. C'est un mur de fleurs végétales artificielles qui sert de fond de décor pour des photos, pour des cérémonies, etc. Par exemple, on fait aussi pour les baby-showers ce qu'on appelle les « within gender parties ». En gros, c'est les annonces du sexe d'un enfant à naître, d'une grossesse. C'est beaucoup la mode aussi. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des « backdrops ». Les « backdrops », alors c'est beaucoup de termes anglophones. Un « backdrop », en fait, c'est un fond de décor. Et le nôtre, donc il est rond, il fait deux mètres de diamètre. Donc il est très grand. Il est tout blanc. Et le but, c'est que vous le personnalisiez comme vous voulez. Vous pouvez le personnaliser en mettant le nom, le prénom, une date, ou une phrase. Et vous le décorez de fleurs fraîches artificielles, de ballons, de guirlandes. Vous mettez ce que vous voulez et vous pouvez l'utiliser encore une fois pour « baby shower », « revel gender party », « communion », « baptême », « mariage », « cérémonie la ligue ». Vous le faites pour nous. Nous avons ça. Qu'avons-nous d'autres. Nous avons des loves géants. Ce sont des lettres. Donc quatre lettres L-O-V-E qui font un mètre cinquante de haut. Donc ils sont en 3D et qui font à peu près 80 centimètres de large. C'est vraiment très très grand. et qui servent encore une fois de décors photo, de décors pour une cérémonie ou autre. Et on fait ça. Alors à présent, deux modèles. Mais on a un troisième modèle qui arrive pour la saison prochaine. Donc un love, ce qu'on appelle plein, qui est tout blanc. Encore une fois, qui est en 3D. Un autre love en 3D qui est fleurieuse. C'est-à-dire qu'il est creusé. Il est garni de fleurs artificielles. Et nous allons avoir pour l'année prochaine un love lumineux qui sera en effet vintage. En bois massif. Enfin, en bois massif. En bois avec du vénage à marron. Et avec des ampoules à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour vous parler un petit peu de... de... comment dire de... des articles, des articles un peu phares qui font un petit peu... qui font beaucoup notre fierté et qui font un peu notre succès, on va dire. Merci ma fille. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de mon travail aujourd'hui ? Parce que je suppose, que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe en ce moment avec les essentiels et avec les nouvelles mesures qui ont été prises. La première question qu'on nous pose souvent, c'est ça va, vous ne galérez pas trop ? Alors, si, il galère un petit peu maintenant, que les restrictions s'intensifient avec le couvre-feu. Mais, non, pas trop. Alors, pourquoi ? Parce que nous nous sommes créés très récemment. Nous sommes immatriculés depuis le 1er avril et par le poisson. Donc, on s'est créés juste avant le confinement. Donc, disons qu'avec le confinement, ça nous a laissé le temps d'acheter tout notre matériel, de mettre bien en place notre site internet, notre page Facebook, notre page Instagram, de mettre en place nos tarifs, de bien évaluer, de faire une étude de marché, d'évaluer la concurrence, de définir le style qu'on voulait donner à notre société. Et donc, on a pris ce temps-là pendant le confinement. Alors, je ne sais pas si à force je vais vous continuer à vous parler en chuchoté ou en voix basse. Je ne sais pas ce que vous allez préférer mais je vous avoue que chuchoter, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que quand je dois me concentrer à chuchoter, j'oublie ce que je dois dire. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais faire un petit mi-dé de chuchoter et du voix basse. Donc, comme je vous le disais, on a profité du confinement pour se poser et faire les choses un peu sérieusement parce qu'on a dû faire ça, on a pris la décision un petit peu précipitamment. Je vous explique pourquoi. Jusqu'encore il y a moins d'un an, en janvier et février de cette année, mon mari et moi avions une activité salariée respective, chacun dans des sociétés différentes. Lui, il est en tant que comptable, ce qui n'a absolument rien à voir. Et moi, alors, j'étais employée administrative. Alors, je vais détailler parce que à la base, j'ai une formation et un diplôme de commercial. mais dans la société où j'étais, j'ai fait un petit peu office de pume et j'ai été utilisée un petit peu partout, dans tous les services. Ah ben, on va dire que pour le coup, je suis vachement polyvalente. Ça m'a appris à... l'année, c'était d'abord pour un remplacement de congé de matérialité. Donc, j'ai commencé au service standard de cette société et puis, très, 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 très rapidement, même pas un mois, j'ai changé de service et j'ai été embrouchée en tant que commerciale itinérante, donc commerciale sur le terrain. Je travaillais pour un secteur qui travaillait avec les professionnels. Je précise. Sans raconter vraiment en détail, mais voilà, je travaillais pour des professionnels. Et, donc, j'ai été formée pendant plusieurs mois. J'ai été formée un petit peu au commercial interne, donc pour apprendre les processus informatiques, les produits, etc. Puis, peu de temps après, bon, c'est une aversion des faits, mais dis donc c'est le ressenti que j'ai eu. j'ai annoncé ma première grossesse en 2015 et on va dire que j'ai été mis au placard. Comme quoi, les discriminations travaillent, les inégalités salariales, les inégalités de poste, enfin bref. ce n'est pas que des rumeurs, il y en a partout, on en est tous victimes à plus ou moins grand effet. Moi, j'en ai été victime. Après, je n'ai pas cherché à me rebeller dans le sens où ils l'avaient fait de manière juridiquement correcte de telle sorte. On ne pouvait pas trop leur reprocher, mais enfin bon, soit. ils m'ont un peu punie de ma première grossesse et m'ont mis au placard en m'envoyant dans un service logistique. Alors, si vous connaissez un petit peu le métier, quand, si vous voulez, on vous vend une place de responsable du service litige en logistique en remplacement d'un poste de commercial terrain, qu'on vous vend ça comme une promotion. On m'a un chouïa pris pour un lapin de six semaines ou pour une conne pour être un petit peu plus cru et vulgaire. Enfin bon. moi, avec le recul, je pense que l'idée chez eux, c'était que je craque et que je démissionne. Sauf que je n'ai pas craqué et je n'ai pas démissionné et j'ai très bien fait mon travail. et donc les années passent. Pas beaucoup d'années, je vous rassure, je ne suis pas restée là-dedans trop longtemps, mais donc quelques années passent et le service logistique de ma société elle est fermée puisque bref, vous savez comment ça fonctionne, les fusions, un concurrent en rachète un autre et puis les groupes fusionnent on a des places, des postes en doublon donc il faut fermer certains postes et donc on m'a fait passer au service approvisionnement. Donc attention à ne pas confondre avec acheteur, je ne négociais pas les prix, je ne négociais pas les contrats avec les fournisseurs. Moi tout ce que je faisais c'était saisir les commandes informatiquement, m'assurer de la bonne prise en charge de nos commandes, de la bonne livraison en temps et en heure, qu'il n'y avait pas de retard ni de litige en cours pour pouvoir prévenir les commerciaux internes qui passaient les commandes. Alors encore une fois, je vous dis ça, c'était des commandes à grosse, grosse échelle puisque c'était un groupe international et donc nous on commandait pour à chaque fois des milliers, des centaines des milliers d'articles. Donc c'était vraiment des commandes à grosse échelle. Enfin bref, je ne suis pas là pour parler de mon ancien poste mais donc jusqu'à encore le mois de février nous étions tous les deux dans ce domaine-là, dans nos domaines respectifs. Et tout à coup, en même temps que le Covid arrive en Europe et en France, je sais que mon mari a déjà un fort sixième sens, un sixième sens assez fortement développé. C'est mieux ça parce que ce que je ne sais pas. Mais donc il a un sixième sens assez développé et il a senti qu'il en avait marre, il en avait ras-le-bol d'être comptable. Quand on s'est connu quand on avait 16 ans donc sur les bancs du lycée donc où on faisait nos études, il me disait déjà moi j'adore les chiffres, j'adore la comptabilité. Il m'a zo, vous allez me dire mais c'est chacun son truc. Mais il m'a toujours dit je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie parce que moi j'aime bouger, j'aime être actif, j'aime aller sur le terrain ou alors il aurait fallu qu'il soit expert comptable ou des choses comme ça mais il n'avait pas envie de passer sa vie à faire des études. Et puis il était très doué pour la comptabilité. On voit que c'était iné chez lui, les chiffres c'est iné. Mais donc bref et donc là avec son travail il s'est dit non j'en ai marre, ça y est. Comme quoi peut-être l'année ou l'année 30 ans l'âge de raison encore une fois comme on dit et il s'est dit non je veux arrêter. Et il se trouve que dans sa société aussi il y a beaucoup de changements. Le Covid a commencé à arriver, on a commencé à parler un petit peu des fusions d'entreprise avec la concurrence et donc d'un commun d'accord il a arrêté son contrat. Et avec mon mari il faut savoir que nous avions depuis un long moment un projet de création d'entreprise dans l'événementiel pour les mariages et c'est là où j'insiste et j'ai bien sûr ma partie c'est que c'était mon rêve c'était mon projet de toute ma vie je suis passionnée de mariage j'adore les mariages c'est vraiment un truc de fille il ne faut pas vraiment me demander pourquoi j'adore ça alors j'adore les rues de mariée j'adore la décoration de mariage il y a un certain truc qui me barbe un peu je ne m'en occupe pas mais j'adore ça les mariages j'adore ça et donc j'ai toujours voulu créer ma société alors que je ne vous cache pas qu'avec les années au fur et à mesure un coup c'était je veux devenir wedding pleineur un coup c'était je veux devenir ça voilà et puis dans les dernières années mon rêve c'était d'avoir ma salle de réception c'était ouvrir une salle de réception où je pouvais faire la décoration pour les clients enfin bref voilà plein de petites choses comme ça et donc comme on avait déjà ce projet depuis longtemps avec mon mari très très vite on a rebondi on s'est dit on va créer la société alors comme vous pouvez un peu l'imaginer ouvrir une salle de réception ça nécessite l'achat d'un bâtiment ou du don ou d'une salle nous comme on aime nous comme on aime les choses un petit peu les types corps de ferme des granges ou des fermes dans l'ancien avec de la poutre de la vieille brique etc bon il y aurait fallu forcément faire un petit peu des travaux de remise aux normes de rénovation de faire l'installation d'une cuisine bon bref les normes de sécurité bref donc c'est un achat très très important très coûteux et forcément les banques auraient peut-être eu du mal à nous suivre et en plus dans une période de Covid à l'époque sans savoir ce qui nous tombait dessus bon voilà donc on est parti un petit peu sur un plan B en se disant à défaut d'avoir une salle et bien on va louer du matériel c'est une activité qui peut être assez rentable qui est quand même plutôt cool parce que mis à part l'achat du matériel on n'a pas trop de contraintes et puis on reste dans l'événementiel et dans le domaine de prédilection et ce qui est cool c'est que comme tous les loueurs de matériel on peut adapter nos horaires par rapport à notre vie de famille par rapport à nos besoins c'est à dire que toute la semaine là aujourd'hui concrètement toute la semaine au milieu de semaine on fait les devines on fait l'administratif les factures les achats on vous voit un petit peu le vendredi est consacré aux livraisons des clients puisque dans l'événementiel les événements se passent le samedi et le dimanche donc forcément il faut préparer à l'avance donc on livre du vendredi voire du samedi matin ou plus tard et on reprend le lundi ce qui fait qu'en fait on a notre week-end complet tranquille on peut vraiment avoir une vie de famille très agréable et alors je confirme tous les entrepreneurs qui disent que en fait oui on travaille de chez soi mais on travaille bien plus parce que quand on est entrepreneur c'est du non-stop c'est du lundi au dimanche très tôt le matin jusque très tard le soir alors oui c'est très agréable parce qu'on organise nos journées comme on l'entend si des fois on a envie de faire une coupure de deux heures parce qu'on a des courses à faire parce qu'on a un rendez-vous médical parce qu'on a envie de jouer avec nos enfants ou parce qu'on s'occupe de nos enfants tout court ou alors c'est vrai que la partie sympa c'est de dire tiens le 6 midi on va aller manger quelque part on va pas manger à la maison on peut y aller donc ça c'est une partie très intéressante mais à contrario les heures qu'on n'a pas fait durant la journée on les fait plus tard le soir contrairement à des horaires de bureau comme on pouvait avoir avant où c'était de 8h à 18h et puis une fois qu'on rentrait à la maison c'était fini on devait réenchaîner avec notre vie de famille avec le quotidien les rendez-vous médicaux les courses etc là on peut les faire quand on veut alors ça c'est vachement agréable de pouvoir se dire je peux aller faire mes courses un lundi matin 9h si j'ai envie je suis pas retraitée mais je peux y aller je peux aller faire des courses sans me coltiner le monde les heures de fréquentation de fortes fréquentations je peux bouger en semaine sans devoir me dire je dois attendre le soir après ma journée de travail ou le week-end ça c'est quand même un sacré plus et puis il faut dire ce qu'il y a on travaille de chez tout soi donc c'est plutôt sympa mais on travaille beaucoup plus mine de rien parce que c'est c'est pas du lundi au vendredi c'est du lundi au dimanche c'est parfois dès 7h du matin jusque parfois minuit à une heure où on discute avec des clients ou on discute avec des partenaires où on travaille sur des devis alors il faut aimer justement être polyvalent et savoir faire plusieurs choses à la fois combien de fois on passe nos soirées dans le canapé à deux tranquille on regarde la télé on parle mais on fait des devis en même temps voilà ou on fait des factures ou c'est vrai qu'on mélange beaucoup vie privée vie perso et vie pro parce que parfois c'est des ah bah tiens il va falloir faire les courses il manque ça et 30 secondes plus tard c'est au fait t'as appelé madame un tel pour prévenir de la livraison voilà mais c'est des choses du quotidien qui sont intonarantes voilà et donc on a créé tout ça pendant le confinement parce que je pense comme la majorité des français pendant le confinement on a eu beaucoup de remises en question il faut savoir que quand on s'est créé pendant le confinement seul mon mari était lancé dans l'affaire moi j'étais encore salariée salariée mais confinée chez moi puisque je ne pouvais pas travailler et vraiment j'ai enfin je vous l'avais déjà expliqué j'ai assez mal vécu mon comment dire mon confinement parce que je me suis remis beaucoup en question et donc c'est pendant le confinement que j'ai découvert l'ASMR dans un sens merci de confinement mais je me suis remis pas mal en question je me suis posé aussi beaucoup de questions parce que en fait pour tout avouer et on en a déjà parlé avec mon mari il le sait très bien j'ai mal vécu que ça soit lui qui commence notre projet de société alors que c'était mon rêve depuis des années je l'ai un peu mal vécu parce que je lui ai dit très ouvertement je lui ai dit je ne t'en veux pas je sais que c'est pas de ta faute et que on n'aurait pas pu faire autrement mais je je le vis mal que toi ça y est tu te lances t'as cette tranquillité là et cette fierté là de de te dire je suis alors c'est pas entre guillemets c'est pas une question de de statut social de se dire je suis mon propre patron c'est pas du tout ça l'idée mais c'est de se dire j'ai cette liberté de travail et d'organisation je gère ma journée de travail comme je l'entends je je peux joindre l'utile à l'agréable en travaillant mais de chez moi avec avec mes enfants et ma femme donc voilà je lui enviais vraiment tout ça et puis surtout que cette liberté de se dire je suis pure attachée à un patron et et à des postes ce qu'on appelle vraiment un travail alimentaire alors attention je dis ça je suis pleinement consciente que le travail le métier que j'avais c'était pas le pire métier du monde il y a bien pire que ça il y a des métiers bien bien plus ingrats je pense notamment aux équipes médicales pendant le confinement et avec la période du Covid actuellement ils souffrent ils sont pas reconnus ils sont pas payés de manière juste par rapport à leur travail mais bon voilà pour en venir à mon propre cas j'en avais marre de 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 rester à un poste alimentaire pour moi qui ne m'apprenait plus rien qui m'ennuyait lourdement qui me presque ce que me faisait rentrer en dépression j'ai la chance enfin j'avais la chance à l'époque d'avoir des collègues qui sont même plus que ça qui sont des amis qui le sont toujours aujourd'hui donc je suis très proche j'ai la chance j'avais la chance de les avoir auprès de moi plus ou moins dans le même service ils étaient dans le même service ou en tout cas dans le même bureau commun et donc c'était eux qui aiguillent mes journées mais très franchement vous savez quand vous arrivez à un stade où vous vous levez le matin vous avez presque la boule au ventre et limite sur la route je ne sais pas que vous en pleurez mais c'est dur c'est dur parce que vous vous dites j'ai 30 ans je ne vois pas faire ce genre de travail toute ma vie alors que j'ai des rêves ailleurs et qu'en plus je touchais presque mon rêve du bout des doigts parce que mon mari avait déjà pris le pas et je le vivais mal parce qu'en plus j'ai fait quasiment le même travail que mon mari puisque tout ce qu'il faisait je le faisais aussi sauf que moi c'était presque du bénévolat parce qu'à chaque fois il me disait oui mais tu sais c'est pour notre société et je lui disais non moi je ne fais pas encore partie de la société c'est du bénévolat et donc je l'ai vraiment mal vécu et je l'ai vraiment mal vécu parce qu'encore une fois c'était vraiment mon rêve c'était mon projet toujours et ça faisait déjà plusieurs années que je me rabattais à chaque fois sur des postes sur des travails qui ne me convenaient pas qu'ils étaient pour moi uniquement ou simplement alimentaires et vraiment j'ai vraiment l'impression que l'année de nos 30 ans c'était vraiment l'âge de raison l'année l'année où j'ai ouvert les yeux et que j'ai pris mon courage à deux mains je me suis dit allez ma grande tu te mets un petit coup sur le pot potin et tu enfin nous on part du principe que la chance ça se provoque et le destin ça se prend en main alors on peut se planter comme j'arrête de le dire je le disais souvent l'erreur n'est pas un échec on a droit de se tromper on a droit de recommencer mais qui ne tente rien n'a rien et à un moment donné je préfère vivre avec des regrets que des remords voilà donc j'ai un peu tanné mon mari pendant le confinement et juste après en lui disant écoute non moi je veux quitter mon travail parce que je veux me lancer à fond dans notre société alors pour rentrer dans les détails oui ça veut dire tous les deux au chômage et tous les deux sans revenus avec trois enfants à charge une maison etc mais voilà on a fait des calculs on avait des économies on s'est dit bon ben voilà on est à la chance d'avoir un mari elle est comptable on a pu faire nos petits calculs en se disant on va vivre autant de temps avec nos économies et puis un petit peu avec des indemnités chômage parce qu'encore une fois on n'est pas des chômeurs on est des entrepreneurs on est des indépendants donc c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne fait rien et qu'on passe notre journée à regarder des émissions de shopping ou des émissions de télé-réalité bien au contraire je serais incapable de vous dire quel genre d'émission tourne en ce moment mais donc on travaille même beaucoup encore une fois on fait vraiment plus d'heures d'ailleurs ça justifie un peu mes cernes parce qu'entre les heures de travail et le quotidien de la famille ça change beaucoup donc c'est ce que j'ai fait au mois de juin j'ai donné ma démission avec mon employeur donc on sait vraiment qu'il était en bon terme il a compris ma décision je pense aussi ouvertement que ça l'est soulagée parce que j'ai cru comprendre qu'il se débarrassait un peu des employés qui étaient volontaires parce que comme tout partout le Covid a fait du mal et donc ils étaient en besoin d'aller j'inquiéter la masse salariale et donc voilà donc on va dire qu'officiellement depuis juin, juillet on est lancé dans l'aventure de notre société alors la période Covid elle s'est plutôt bien passée pour nous je vous explique pourquoi parce qu'en fait comme nous l'avons du matériel événementiel et qu'avec le Covid la plupart des événements ont été reportés ou annulés ou alors réduits à un petit comité beaucoup de salles alors publiques les salles municipales ont dû fermer et annuler des événements mais avec le confinement les gens ont tenu bon ont tenu tête et ont voulu continuer à profiter de la vie à faire la fête ils n'ont pas supporté d'être enfermés et ils se sont dit coûte que coûte on fera notre événement quitte à le faire chez nous à la maison dans notre jardin mais qui dit le faire chez soi dit devoir s'équiper avec du matériel tout le monde n'a pas chez soi une dizaine de tables je prends un exemple une cinquantaine de chaises des planches des bouffles voilà entre autres donc il faut bien passer par quelqu'un pour en avoir et donc des sociétés de location des matériels comme donc donc l'un dans l'autre ça ne nous a plutôt pas profité parce que il ne faut pas dire c'est quand même mieux on équipe en plus petite quantité mais voilà on équipe mieux mais du coup les gens ont tendance à se faire plaisir en prenant des petites choses à côté ou alors par exemple on fait également des jeux gonflables du coup on a pu équiper des anniversaires des fêtes des centres aérés parce que voilà les gens voulaient revenir à l'essentiel ils n'ont pas pu dépenser ni faire ce qu'ils ont voulu pendant plusieurs semaines donc ils se sont dit voilà maintenant on fait ce qu'on veut et on veut se faire plaisir et on va investir dans des choses qui nous tiennent à coeur donc voilà donc tout l'été c'était un peu ça et puis surtout sans oublier les mariages qui se sont maintenus puisqu'en plus les femmes privées n'étaient pas assujetties aux mêmes restrictions ils étaient un petit peu plus souples et ils avaient un peu plus vraiment de contraintes puisqu'ils ne dépendaient pas de la municipalité et donc de la préfecture ils étaient vraiment maîtres de leurs propres règles donc eux ils avaient du chiffre à faire aussi donc eux ils ont maintenu leur avènement donc à force de faire des mariages et bien voilà donc disons qu'on a fait quand même pour une première année on a fait une bonne saison et une première année qu'on n'était même pas sûr de pouvoir accomplir parce que la saison de l'événementiel c'est on va dire de avril jusqu'à octobre pour être large donc comme je vous le disais on a pris la décision en février et justement on s'était dit en gros c'est soit on a un mois et demi deux mois pour vraiment mettre les bouches doubles sur la création de notre société alors attention la création d'une société c'est très long puisque avec la chambre quand vous faites vraiment un statut assez important entre la chambre de commerce à contacter la création de votre cabis de votre numéro de TVA intracommunitaire vous devez vous y matriculer vous devez faire envoyer les documents auprès d'un dossier de justice vous devez payer un journal officiel un journal de la région parce qu'il faut faire une parution officielle et publique pour annoncer la création d'une société c'est très précis après vous devez recevoir donc votre fameux cabis votre immatriculation par courrier c'est seulement une fois que vous avez ça vous pouvez vous enregistrer dans le registre des sociétés ben voilà vous devez calculer votre chiffre d'affaires votre chiffre d'affaires votre seuil de rentabilité par rapport au prix il faut vous placer par rapport à vos concurrents donc ni trop cher ni peu peu cher enfin voilà il y a énormément de choses à penser donc on a mis un mois et demi deux mois pour faire tout ça sans parler de la création d'une page Facebook d'un site internet qui est très long on a dû payer certaines choses certains services enfin c'est extrêmement long donc on a vraiment travaillé très dur parfois jour et demi pendant un mois et demi deux mois pour être prêt pour la saison 2020 donc nous on a commencé le mi-avril bon avec le confinement on va dire que ça a aidé si il n'y avait pas eu le confinement je pense qu'on aurait été un petit peu en retard mais le fait qu'il y ait eu le confinement ça a ralenti l'activité et nous ça nous a permis de rattraper un peu le retard qu'on avait pris enfin voilà donc pour cette première année donc et là encore vous voyez encore aujourd'hui on a encore des clients on a encore été en livraison donc aujourd'hui le 5 juillet de livraison parce que malgré les dernières mesures prises et le confinement enfin pas le confinement le couvre-feu des mariages se maintiennent encore un petit peu les derniers alors je vous avoue c'est les derniers mariages de la saison nous notre dernier gros mariage a été fait le 26 septembre donc quand les grosses mesures ont commencé à être prises on va dire que nous on avait fait le dernier juste à temps et là les quelques événements qui se passent et bien ce sont des événements qui se passent chez des jeunes à domicile et qui sont hors période du couvre-feu ça se passe la journée donc voilà c'est pas des grosses prestations des gros gros devis mais c'est quand même des petites prestations à droite à gauche qui nous permettent de continuer un petit peu à travailler et c'est plutôt plaisant donc voilà pour voilà pour notre activité actuelle mon préféré je crois c'est bien donc voilà un petit peu pour notre activité et je vous avoue que je me sens bien bien plus épanouie à faire ce travail maintenant parce que je fais un métier que j'adore que j'aime beaucoup alors je vous cache pas que c'est pas c'est pas le fait de livrer des chaises et des tables bien sûr c'est pour ça que je vous expliquais beaucoup que je me suis ruinée les ongles vous comprenez maintenant parce qu'attention on parle quand même de tables rondes qui font 150 cm donc 1,50 m de diamètre c'est très c'est très grand c'est très lourd avec des chaises on peut aller parfois jusqu'à 150 chaises à livrer donc c'est pas que les chaises en soi elles soient très lourdes mais c'est très encombrant c'est très volumineux sachant qu'on les porte pour gagner du temps on les porte en général par 4 ou par 3 donc ça s'encomment enfin voilà tout l'été j'ai porté des cartons j'ai porté du lourd donc je me suis vraiment abîmée les mains abîmée les ongles donc voilà pourquoi je me suis fait un petit plaisir en fin de saison je me suis fait faire des fausants pour récupérer des jolies mains maintenant vous comprenez pourquoi mais donc bien évidemment c'est pas ce que je préfère faire ce que je préfère faire c'est la décoration c'est installer donc les fameux murs champagne les loves et on travaille en très très proche collaboration avec des décoratrices une décoratrice en particulier qui elle s'occupe de la décoration de table florale voilà elle s'occupe des choses un peu plus minutieuses et de par le fait on travaille très régulièrement ensemble parce qu'on s'envoie mutuellement des clients nous quand on a des clients qui recherchent une décoratrice on leur voit elle quand elle a des clients qui recherchent du mobilier ou qui peut intégrer notre mobilier dans ses prestations voilà donc on a beaucoup beaucoup de clients communs à tel point qu'en fait aujourd'hui on est vraiment sensiblement des collègues parce que on s'appelle plusieurs fois par jour on se voit plusieurs fois par semaine dès qu'on peut on se parle sur Messenger là je profite c'est même pas bien parce que je profite de faire une vidéo alors que j'ai un petit peu de travail à faire je suis censée faire un petit peu de devine je suis censée réfléchir à des formules à des offres qu'on va faire puisque là très prochainement on va mettre en place des offres de cérémonie laïque qui vont inclure du mobilier la prestation d'une décoratrice et la prestation d'une officiante de cérémonie enfin bref mais donc on doit mettre en place le contenu des offres les tarifs parce qu'en plus on a la grande joie la grande fierté de faire d'ici un petit mois un salon de mariage dans notre région des rares salons qui sont encore maintenus dans la région donc on est très très contents de le faire autant vous dire c'est le kiff de ma vie j'ai ma société d'événementiel et je vais faire un salon du mariage autant dire que là je suis au top hier j'étais faire les magasins dans un magasin spécialisé en Belgique où j'ai acheté de la super décoration pour équiper un peu le stand qu'on a prévu de faire quelques petits accessoires j'ai pris mon pied j'adore c'est là où je vais faire ma transition avec le job de rêve et vous voyez en ce moment je me débrouille plutôt bien pour faire des transitions et c'est là où je vais parler du job de rêve c'est que même si je ne fais pas à proprement parler de la décoration de mariage et que ce n'était pas tout à fait mes premiers projets je fais quand même un métier qui me plie beaucoup qui m'épanouit qui me permet de m'épanouir professionnellement et aussi dans la vie privée parce que je peux conjuguer ma vie privée et ma vie professionnelle je n'ai pas de côté ma vie familiale au contraire je peux je peux tout à fait faire un devis et avoir mes enfants à côté de moi ma fille qui fait des dessins mes fils qui jouent avec leurs jouets mon mari dans la même pièce c'est très 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 agréable et c'est vraiment vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens bien mieux dans ma tête dans mon esprit et j'ai surtout cette sensation d'aboutissement personnel j'ai vraiment l'impression d'être arrivée à un aboutissement d'être arrivée à concrétiser presque un rêve et alors pourtant j'en ai eu des rêves depuis que je suis toute jeune sur les jobs de rêve que je voulais faire qui n'ont absolument rien à voir c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que je suis passée par pas mal d'expériences pour en arriver là juste pour faire un aparté sur les diplômes donc comme vous l'avez dit j'ai un diplôme supérieur en ce qu'on appelle en relation et négociation client voilà je peux travailler aussi bien avec des particuliers que des professionnels en boutique sur une plateforme téléphonique je suis très polyvalente parce que je fais plusieurs fois c'est justement où j'ai été sur des plateformes téléphoniques à vendre du service j'ai été dans des magasins à vendre des produits parfois haut de gamme je ne vais pas préciser mais voilà des produits de luxe ou des produits haut de gamme j'ai été donc sur le terrain en face à face avec des clients et en plus j'étais sur un secteur un petit peu masculin donc la plupart des clients c'était des bonhommes c'était des gars disons que quand ils te serrent la main t'as l'impression qu'ils t'ont arrêché les doigts avec ah pardon ça c'était ma main bonjour monsieur donc autant dire qu'il faut avoir une force de caractère et avoir du répondant dans ce genre de métier mais j'ai réussi voilà enfin voilà j'ai fait vraiment faire encore de métier alors comment dire que je suis contente d'avoir quitté mais que je suis contente d'avoir exercé parce que ça m'a beaucoup appris beaucoup de choses beaucoup d'astuces beaucoup de méthodes de techniques des choses à faire des choses à ne pas faire des erreurs que comme tout métier que parfois l'école vous apprend et la vie vous dément que il y a une différence entre la théorie et la pratique ça c'est juste une évidence que c'est bien d'apprendre la théorie mais que la pratique c'est bien j'ai vraiment appris pas mal de choses mais voilà je suis contente d'être passée par là mais je suis contente d'en avoir fini parce que je ne m'y retrouvais pas je ne m'épanouissais pas je n'étais pas heureuse et je sais que professionnellement on me reprochait souvent c'est bien mais il manque un petit déclic on sent qu'il y a un blocage oui le blocage c'était je ne fais pas le métier que je veux donc je ne me mettais pas à fond et je ne m'épanouissais pas parce que je savais qu'au fond de moi c'était pas ça et aujourd'hui c'est chose faite donc ça fait que quelques mois et là aujourd'hui en fait c'est surtout que je comme la saison se termine et que ça se calme je peux commencer vraiment à prendre un rythme alors j'insiste vraiment sur le fait que ça ne fait pas très longtemps mais je peux vous assurer que dans l'événementiel une saison donc une saison c'est quelques mois c'est effectivement avril, septembre ou octobre c'est tellement chargé c'est tellement intense en timing en organisation en gestion c'est tellement prenant plus je ne vous parle même pas de gérer la vie de famille avec trois enfants en bas âge en même temps c'est tellement prenant qu'on n'a pas vu ces mois passer on n'a pas vu l'été passer on est déjà à la mi-octobre on est déjà en train de parler de Noël et des achats de cadeaux c'est un truc de malade je me revends encore c'est comme si c'était hier que j'étais encore en juillet-août à dégoudiner parce qu'ils faisaient la canicule et que je galérais on galérait à installer des tables pour des clients à installer des chaises et qu'il fallait vite vite se dépêcher parce qu'on avait de la route à faire on avait pas mal de déplacements il fallait prendre en compte que... enfin voilà donc c'est comme si c'était hier et là on est déjà la mi-octobre enfin c'est dingue mais c'est pour ça aussi que notamment maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour faire des vidéos ASMR déjà parce que ça m'aide à me détendre ça m'aide à faire le point à faire des réflexions surtout sur n'importe quoi mais ça m'aide beaucoup pendant que mon mari lui il continue un petit peu alors après il faut dire ce qu'il y a il faut gérer aussi les enfants à la maison donc l'avantage que moi je n'aille pas l'aider je peux gérer les enfants à la maison mais je me suis encore éloignée du sujet mais donc tout ça pour dire que voilà j'y suis arrivée aujourd'hui on y est arrivés tous les deux à faire le métier qui nous plaît maintenant je touche du bois sur ma petite tablette qui est devant moi je croise très fortement le doigt et on va faire tout ce qu'il faut pour que ça dure pour que ça ne soit pas une activité éphémère malheureusement on n'a pas forcément choisi la bonne année pour se lancer dans l'événementiel avec tout ce qui se passe mais bon personne ne pouvait le savoir d'avance et on va dire qu'on a l'avantage c'est que comme on vient juste de se créer c'est pas comme si on devait faire mieux que l'année dernière ou qu'on allait avoir des employés à payer parce que on a des confrères de l'événementiel pour qui c'est le cas ils étaient déjà tellement gros qu'ils avaient une obligation de chiffre d'affaires à faire par rapport à l'année N-1 ils avaient du personnel à payer et beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte ou sont sur le point parce que cette année il est vraiment plombé donc dans ce malheur on va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres dans le sens où si eux ils ferment ça veut dire que leur clientèle va venir chez leurs concurrents et donc peut-être chez nous mais bizarrement ça ne me réjouit pas trop parce que je me dis c'est une société qui se portait enfin ce sont des sociétés qui se portaient bien qui étaient saines qui avaient une trésorerie saine où tout était nickel et c'est cette foutue année devine 2020 cette satanée virus de Covid qui qui plante parfois des je me dis moi notre société c'est notre bébé c'est vraiment notre projet c'est vraiment notre précieux et si malheureusement on avait créé la société deux trois ans plus tôt et qu'on aurait été obligé de la fermer aujourd'hui à cause du Covid je ne vous raconte pas dans quel état on serait parce que c'est écœurant il n'y a pas d'autre mot que de devoir se dire je suis obligée de fermer ma société pas parce que j'ai mal fait pas parce que j'ai pas travaillé parce que j'ai mal travaillé c'est parce que la conjoncture économique il y a eu une crise sanitaire il y a eu une pandémie mondiale qui nous a qui nous a ruinés qui a tout gâché et j'avoue que ça c'est un très gros morceau à valer parce que quand c'est de votre fait quand c'est parce que le problème vient de vous vous faites une raison vous dites tant pis j'ai merdé je recommence ou je recommencerai plus mais quand c'est pas de votre fait c'est dur de devoir raccrocher c'est dur surtout quand notre société fait vivre notre vie de famille fait vivre des familles d'autres familles quand vous avez des emplois j'ai vraiment une pensée pour ce que j'appelle les confrères j'aime pas dire concurrent parce que moi j'ai tendance à dire qu'il y en a pour tout le monde chacun tout le monde y trouve son compte que ce soit en termes de prix de qualité de choix de modèle de couleur de service bref tous les clients toutes les personnes il y en a pour tout le monde donc c'est pas parce qu'on est plusieurs concurrents sur un même marché sur une même géographie qu'on doit se faire la guerre au contraire nous aujourd'hui il nous arrive parfois d'envoyer des clients à des concurrents confrères parce qu'on n'est pas disponible on n'a plus de stock on n'a pas ce qu'il faut et inversement et je trouve que c'est mieux d'être comme ça c'est beaucoup plus intelligent c'est bien plus bon enfant et c'est pas on n'est pas dans cette situation anxiogène dans cette compétition disant notre concurrent il est là il a fait mieux ou il a fait moins bien non au contraire faut pas être comme ça parce qu'encore une fois il y en a pour tout le monde et c'est pas c'est pas en dénigrant les autres que vous allez vous en sortir enfin bref voilà petit aparté mais donc j'ai vraiment une pensée pour eux donc voilà pour faire le bilan notre première année n'est pas trop mal on est arrivé quand même à faire l'objectif de chiffre d'affaires qu'on s'était fixé bien sûr on l'a revu un peu à la baisse à cause du Covid mais on s'est plus ou moins on a plus ou moins réalisé ce qu'on voulait donc on est quand même très satisfait très content maintenant on ne crée pas victoire trop vite parce que c'est une année tellement spéciale qu'on ne sait pas si c'est représentatif donc mais bon en tout cas ça nous fait en aucun cas regretter les décisions qu'on a pu prendre de quitter nos emplois respectifs de faire autre chose bien au contraire ça nous pousse à aller encore plus loin à faire encore plus fort aller de l'avant et ça nous booste ça nous booste mais fois mille la qualité de vie surtout qu'on a récupéré en étant bien plus souvent avec nos enfants que c'est juste ça ça n'a pas de prix la qualité de vie ça n'a aucun prix on pourrait me payer un million d'euros voire plus voire moins mais on pourrait me donner une somme somme astronomique à me dire tu dois retourner à un poste lambda avec des horaires de bureau je dirais non parce que j'ai aujourd'hui acquis des choses qui n'ont pas de prix qui ont une valeur inestimable peut-être que je dirais autre chose dans le petit mois quand je ne travaillerai plus du tout sur les plus chiffres mais aujourd'hui non après je ne dis pas si il faut qu'à cause de l'activité on doit tous les deux reprendre un travail à mi-temps même si je devais chez Burger King McDo ou autre servir des frites je le ferais il n'y a aucun problème il n'y a pas de saumétier il n'y a aucun problème si c'est juste histoire de mettre du beurre dans les épinards il n'y a aucun problème mais je ne lâcherai pas ma boîte je me battrai jusqu'au bout donc voilà ça c'était la partie de ma boîte et donc je devais vous faire une super transition avec le job des rêves mais j'ai un clip encore une fois débordé mais j'en ai eu des jobs de rêve étant toute petite alors je vais vous passer les clichés des vraiment toutes petites petites je vais être vétérinaire je vais être médecin je vais être vétérinaire je vous parle vraiment de l'âge où on a vraiment une vraie conscience je vais essayer de rechuchoter un petit peu peut-être que vous préférez je parle vraiment de l'âge où on a vraiment une vraie conscience de ce qu'on veut faire plus tard de ce qu'on aime faire et des intérêts de l'attrait qu'on a pour certaines choses et pendant longtemps mon rêve de toute petite ça a été d'être styliste et je vous dis ça je devais avoir 7-8 ans donc en fait j'étais quand même jeune à 7-8 ans je faisais donc des comment dire des vêtements mes parents m'avaient acheté un buste vous savez les mannequins en tissu pour se servir de modèle ils m'avaient acheté ça sur une brocante et j'étais hyper contente parce que du coup ma maman m'avait autorisé à prendre des vieux draps des vieux dravilles des vieilles serviettes enfin vraiment des vieilles chauves ou vraiment des vieux vêtements et je découpais dedans et je cousais je fabriquais des robes et des hauts alors maintenant avec du recul c'était très mal fait parce que c'était découpé de manière assurée mais déjà toute jeune à 7-8 ans j'aimais coudre donc autant vous dire que d'aujourd'hui je me débrouille un petit peu en couture mais à l'époque j'aimais beaucoup de coudre et assembler et faire des formes et puis bien sûr faire des défilés faire des robes de mariée alors je vous raconte pas l'orbe de mariée dans un drap rose avec des motifs blancs avec des petites fleurs blanches enfin forcément c'était des motifs de drap de lit donc ça ressemblait à rien à rien sauf ça dans le mari mais déjà à l'époque je faisais dans le mari et dans le mariage mais donc j'adorais faire ça et jusqu'à à peu près mes 12-13 ans je voulais poursuivre mes études pour intégrer une école de stylisme il y en avait pas très loin chez moi mais découragée par le temps et puis les ondits les découragements que j'ai pu entendre dans le sens où on me disait tu sais pour réussir dans un métier il faut être fille ou fils d'eux donc sous-entendu enfant de personnalité des gens connus ou alors il faut être très riche ou il faut avoir des connaissances en bref donc on m'a fortement découragée on m'a dit tu sais voilà et puis bon j'ai du sens ça s'est un peu passé mais pendant longtemps vraiment jusqu'à mes 13-14 ans j'aimais beaucoup dessiner faire des croquis j'ai dessiné des robes de tout enfin pareil je me débrouille aussi un petit peu alors attention si vous me demandez de dessiner un chien ça va être compliqué mais je me débrouille en dessin c'est un petit peu artiste dans l'âme j'aime pas dessiner enfin juste me partez j'adorais j'avais des cahiers complets où je faisais mes créations voilà et après ce que j'aimais faire c'est que je prenais des magazines people parce que j'adorais les magazines people alors je parle au passé parce que bah maintenant les nouvelles technologies font qu'on a plus besoin d'acheter de magazine tout est sur ordinateur ou application la mort de la presse papier mais j'adorais c'était prendre tous les magazines et dès que je voyais une célébrité ou non célèbre porter un vêtement que j'adorais que je trouvais très beau je découpais et je collais sur mon cahier comme ça ça faisait un petit bouc de style que j'aimais voilà donc j'ai voulu être styliste pendant très longtemps pendant plusieurs années et ensuite il y a eu le deuxième métier de mes rêves et ça je pense que ça a été peut-être un regret dans ma vie enfin c'est pas un regret dans ma vie mais si j'avais fait ce métier je pense que ma vie elle serait meilleure complètement différente aujourd'hui alors après quand vous allez savoir ce que c'est vous allez dire bah bah c'est complètement logique juste après la phase styliste pourquoi on s'est complètement sorti de la tête parce que mes études ont forcément pris une autre dimension un autre un autre virage donc j'ai continué mes études bien sûr j'étais j'étais au lycée et je me suis pris de passion pour la comédie parce que j'étais une adolescente après le collège j'étais une adolescente très introvertie très réservée très renfermée très complexée très malhomme dans mon corps et dans ma tête je faisais pas partie des beautés du collège donc j'étais plutôt la bonne copine à qui on se confiait mais j'étais pas j'avais des copines je faisais partie d'un bon groupe de copines mais je faisais pas partie des vous savez des canons des bombasses des collèges qui avaient beaucoup de succès près des garçons donc j'avais tendance j'étais pas un peu garçon manqué parce que j'adorais j'adorais prendre soin de moi me maquiller mais j'étais à un âge où je me maquillais pas à l'école mes parents ne voulaient pas je mettais pas de vernis et j'avais toujours une traditionnelle queue de cheval pas qu'un de ça mais si donc j'avais voilà mon queue de cheval et j'ai même encore aujourd'hui j'ai très régulièrement ce style là queue de cheval gym basket basket converse je précise je fais partie de l'équipe je fais de la team converse check t'ailleurs non mais depuis que je suis toute jeune ado je porte des converse voilà voilà pardon mais donc c'était vraiment une époque où je me sentais mal dans ma peau parce que je me sentais complexée parce que quand on a 13-14 ans et qu'on constate très amèrement que les garçons ne s'intéressent pas à vous parce que ils vous disent oh oui elle est mignonne elle est gentille mais ils préfèrent la bonne du collège ou du lycée celle qui est déjà bien formée pour son âge enfin bref voilà on est tous passés par là je ne vais pas faire pleurer dans les chaumures donc du coup tout ça pour dire que donc j'étais pas très bien j'étais très enfermée et que j'avais besoin de de me faire un déclic j'avais besoin c'était une façon de chercher de l'aide et j'étais une façon de changer de vie parce que je n'aimais pas ma vie j'étais bien dans ma famille mais je n'aimais pas trop ma vie vous le sentez là la dépression de l'adolescente qui fait sa sa crise sa crise d'adolescence et donc tout ça pour dire que j'avais pris et puis c'était alors c'est une aparté je tiens à préciser quand même c'était à l'époque où il y avait les films Harry Potter qui sortaient parce que oui je suis de la génération Harry Potter et j'adore Harry Potter bref autant dire que j'ai lu les livres une vingtaine de fois chacun je connais presque les films par coeur et comme toutes les filles de mon âge à l'époque j'adorais Daniel Radcliffe l'in enfin bref mais donc j'ai voulu m'inscrire à des cours de théâtre et je voulais devenir actrice voilà je vais même vous raconter quelque chose je ne sais même pas si mon mari est au courant j'avais même fait une audition pour participer à un film Harry Potter à l'époque c'était pour jouer le rôle de Lunel of Google autant vous dire je n'ai pas été prise je n'ai même pas été complète mais je me souviens qu'à l'époque j'avais envoyé des photos et un courrier pour participer à l'audition enfin bref non mais donc et en grandissant très sérieusement j'ai mûré l'idée et j'ai voulu intégrer une école d'art dramatique autre précision à l'époque en tant qu'ado même encore aujourd'hui j'adorais la ville de Londres je suis hyper fan de l'Angleterre tout ce qui concerne l'Angleterre de toute façon j'adore la famille royale d'Angleterre ça m'est chouchou par contre moi je suis Tim Kate Kate Middleton ok j'ai rien contre Meghan Markle elle est très bien mais the first Kate Middleton mais donc j'adore la famille royale d'Angleterre j'adore l'Angleterre j'adore particulièrement la ville de Londres j'ai déjà été une fois ou deux j'adore l'esprit londonien la ville londonienne très cool très j'adore l'humour anglais je suis vraiment fan de l'Angleterre j'aime beaucoup le style anglais et j'avais toujours dit si un jour je dois déménager et vivre dans une autre ville étrangère je vivrai à Londres parce qu'en plus disons que la météo à Londres elle est plutôt ressemblante chez moi ça ne m'aurait pas trop changé mais donc j'adore et j'adore toujours j'adore toujours Londres et donc pourquoi je précise ça sur Londres parce que donc à l'époque où j'ai voulu intégrer une école d'art dramatique je m'étais enseignée et je m'étais dit tiens autant je m'ai utile à l'agréable et tout m'échange de mon côté je voulais intégrer non pas à Paris je voulais aller à Londres déjà pour apprendre l'anglais parce que j'adore l'anglais je ne suis pas bilingue malheureusement je me débrouille un petit peu mais je ne suis pas bilingue j'aurais adoré être bilingue mais au moins pour apprendre l'anglais pour apprendre la comédie et vivre dans la ville de Londres il me semble que c'était une école qui s'appelait Toto